Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïma taïma chino d'une née Musique 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 avec les gens, throat mobiles à la place, bien sûr. Le veutnes dire, Nous � на face de la Father. Et en Kuba, Paniwane Paroubien, jetez-jez-alim La plus grande chose que tu pourras et que tu te laverais La plus grande chose que tu pourras La plus grande chose que tu pourras Non, tu sais, moi je suis trop Doucement, j'y suis pas La plus grande du korea La plus grande est ton J'y ai compris Si tu comprendras J'y ai. Qui est-ce qu'il y a nous Qui est-ce qu'il y a nous Tu vas la korea Et. La plus grande de y a La plus grande du korea Pis la plus grande du korea Mesdames, mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. C'est un honneur de vous retrouver dans l'espoir que vous passez des très bons moments. Nous continuons notre période de réflexion. Nous allons petit à petit vers la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et donc d'un gouvernement qui finalement sera investi sans retard au mois de mars. Mais à quoi le peuple doit s'attendre? Notre rôle, nous, notre rôle en tant que journaliste, en tant qu'éveilleur ou influenceur si vous voulez, notre rôle c'est lui de dire au peuple ce qui est vrai, ce qui devrait être fait. C'est un peu de réveiller notre côté somnolent, ce côté qui dort encore. C'est un peu de dire au peuple congolais, bon, Le but d'un peuple dans un pays, c'est de veiller à ce que le pouvoir public ne devienne pas un pouvoir dictatorial dans le but de déposséder à ces populations sa part de souveraineté. Du moment où le peuple reconnaît que dans le système où Azali, Azap peuple, le véritable acteur, l'acteur majeur des libertés, mais surtout de la démocratie dans un pays, alors à un moment donné, ce peuple doit cesser de se comporter comme un peuple mouton, mais se comporter comme un peuple qui veille, ça veut dire comme un peuple berger. Le peuple doit devenir un peuple berger, pas un peuple mouton. Parce qu'un peuple mouton se moutonise et on le moutonise. Alors qu'un peuple berger est un peuple gardien, surveillant des valeurs, des vertus, mais surtout de la propriété d'un État. Alors qu'il y a un peuple berger, il faut qu'on se développe et qu'il y ait un peuple ordre. Parce qu'il y a un véritable désordre dans la tête des Congolais. Le désordre, il est tellement perceptible que vous n'avez pas besoin de faire des rythmétiques. Dans tous les secteurs de notre vie de tous les jours, vous comprendrez que nous produisons le désordre. Le désordre, c'est notre manière de faire qui finalement traduit qui nous sommes en réalité. Venez dans les rues de Kinshasa, vous comprendrez le niveau de réflexion d'un peuple. N'allez pas loin. Lorsque vous voulez connaître la mentalité collective d'un peuple, allez dans les marchés, allez dans ces rues, allez dans ces hôpitaux, allez dans ces prisons, allez dans ces cimetières, vous comprendrez. Ces endroits sont des endroits révélateurs. Les prisons déterminent ou révèlent la qualité et un respect envers le droit de l'homme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez savoir si un pays respecte le droit de l'homme, ce ne sont pas dans leurs écoles que vous allez voir ça. Non. C'est dans les prisons que vous comprendrez que ce peuple est attaché au respect des droits de l'homme. Parce que la prison ne peut pas dire qu'on a abandonné les gens qu'on les a tués. La prison, c'est au fait un indicateur très important pour savoir que ce peuple est attaché dans la valeur où on a les droits de l'homme. Les hôpitaux déterminent la qualité à bateau. En fonction, il y a le motonabango, le bolingo nabango. Est-ce que le bateau est pris à bon sens ? Le bateau est pris à bon sens. Le bateau est pris à bon sens. Lorsque vous avez dans des hôpitaux, tous les hôpitaux de l'RDC, lorsque vous avez des femmes qui ont mis au monde des petits qui sont des prisonniers, aujourd'hui dans les hôpitaux de Kinshasa, 80% des hôpitaux sont remplis de femmes qui ont mis au monde mais qui n'ont pas de moyens de se payer l'hôpital. Et du coup, on les a bloquées là-bas. On va dire une sorte de séquestration. Elles ne peuvent pas sortir jusqu'à ce qu'elles paieront l'argent. Et donc les enfants grandissent là-bas. Il y en a qui ont fait 5 mois. Il y en a qui ont fait 6 mois. Donc des enfants nés prisonniers. Des enfants qui sont nés prisonniers. Pas parce qu'ils ont voulu, mais parce que sa maman n'a pas de moyens. Et son père est certainement mort. Ou ça peut être un mort, ça peut être quelqu'un qui n'a pas de moyens. Ou alors on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais bon, on se retrouve dans une situation où les enfants qui n'ont pas demandé de naître, qui n'ont rien à voir avec ce que leur mère a fait, mais ces enfants sont bloqués dans les hôpitaux. Et vous allez voir, le gouvernement s'est succédé, mais aucun gouvernement ne prend l'initiative de régler cette question. Et nous avons laissé le pays entre les mains des mamans bonheurs, des papas sociales, des mamans sociales. C'est au gré des hommes. Ça veut dire, le pays vit de l'aumône. Et nous avons créé un cycle de mendiants dans un pays. La mondicité devient une règle. Tout le monde démonde. Tout le monde démonde. Cette contradiction entre ce qui est écrit dans vos textes et ce qui est vécu sur le terrain, prouve à suffisance qu'il y a une adéquation entre le cerveau et le bien commun, le bien de tous. Alors, le rôle premier d'un... Il ne faut pas dire exactement le modèle de l'aumône. Vous comprendrez tout de suite pourquoi on est désordonné. Regardez les embouteillages que nous avons dans nos villes. Ces embouteillages ne sont pas dus, comme on nous fait croire. Non. Le charroi automobile de Kinshasa est estimé à combien de véhicules ? On parle de 500 000 véhicules. Bon, on peut même aller jusqu'à 1 million de véhicules. Attendez, vous avez 1 million de véhicules pour une population de 12 millions et vous dites que vous êtes submergé par des véhicules ? Est-ce qu'on comprend ce qu'on veut dire exactement ? Nous avons une population estimée à 12 millions de personnes. Bon, jusque-là, on va dire ça comme ça. Mais nous savons tout ce qu'il y a au-delà. On peut aller jusqu'à 15 millions même. Mais bref, prenons les statistiques officielles. On dit 12 millions d'habitants. Ok, si on dit 12 millions d'habitants, le charroi automobile, il y a Congo, disons le parc automobile, si vous voulez, il y a Congo, il y a Kinshasa, il y a combien ? Il y a un vrai débat entre 500 000 et 1 million. Bon, arrondissons même 1 million. On peut même, si vous voulez, 2 millions. Mais comment 2 millions ne peuvent pas circuler dans une ville normalement ? 2 millions de véhicules. Comment 2 millions de véhicules ne peuvent pas circuler dans une ville beaucoup plus grande que la Belgique ? Comment vous m'expliquez à moi que Kinshasa ne peut pas contenir 2 millions de véhicules ? Ne peut pas maîtriser la circulation de 2 millions de véhicules ? Dans une ville plus grande, alors plus grande que la Belgique, 2 ou 3 fois plus grande que la Belgique. où on sait ce que l'on veut, où on raconte ce que l'on ne connaît pas. Ça qui veut dire simplement que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas dans les infrastructures, forcément. Le problème, c'est dans le cerveau. Parce que la première infrastructure à réhabiliter, c'est l'infrastructure morale. C'est ici qu'on doit d'abord régler la question. La question, ce n'est pas dans l'état des routes. L'état des routes est un autre problème. C'est une autre problématique. Mais la première problématique, elle est ici. Parce que je ne comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à m'expliquer cette question. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à m'expliquer cette question. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à m'expliquer cette question. Mais ils font ça. Personne ne sanctionne. Est-ce qu'on peut imaginer ? Ça veut dire que le peuple lui-même n'a plus de retenue. Alors, si un peuple n'a plus de retenue et qu'il n'a plus de dirigeant pour appeler la règle, on est dans une anarchie, on est dans une jungle. Et c'est ce que moi, j'ai appelé le processus de la jungularisation. Ça veut dire, vous quittez les niveaux d'une société pour devenir une jungle. Parce que c'est là où tout est permis. C'est là où le plus fort bouffe les faibles. Même alors, dans la jungle, il y a une certaine règle. Dans la jungle, il y a une certaine règle. Lorsque le lion rougit, les autres animaux doivent se taire. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, tout le monde donne des ordres. Tout le monde donne des ordres. Et finalement, nous sommes dans un chaos. Et nous nous étonnons de comment on est arrivé là. Mais on est arrivé là parce qu'il y a eu une déstructuration de la tête. Il y a eu une inversion des valeurs. Les interdits ont été promus. Et ce qui devrait être fait est relégué au second rang. Alors, lorsque vous avez déformé votre société, votre population, eh bien, vous avez totalement fait la promotion des antivaleurs. Et généralement, on paye le prix. Ça se paye cash. Il y a eu un sac de mouton. Il y a eu un sac de citoyens. Il y a eu un sac de loьir. Mais ce que j'ai eu un sac de loizir, questo il y a eu un sac de loessir quand même. Sans gêne. Alors, sans gêne. Il y a eu un sac de loessir. Il y a eu un sac de loessir. Il y a eu un sac de loessir. Il y a eu des sacs de loessir. Expliquez aan moi. In that town, vous allez vous rendre compte tout simplement inefficacité il y a l'état l'état pour vulgariser convenablement et efficacement quand il y a un modèle mais excusez-moi de vous le dire ça ne règle pas le problème le problème on le règle en amont en amont et dans l'éducation nous quand on était encore à l'école primaire on nous enseignait qu'on n'écrit pas sur un banc public on nous apprenait en nous disant que laissez les bancs dans l'état où vous les avez trouvés parce que vos petits frères viendront aussi là-bas et du coup tout celui qui a un jeune frère veut que son jeune frère vive dans des meilleures conditions et donc il s'abstient de détruire, de casser il s'abstient il fait de son mieux pour que les kinéens n'assiedent pas avant d'avoir place à bien quand on grandissait à l'équateur parce que moi je n'ai pas étudié dans la Kinshasa dans la école primaire dans la école dans la Kinshasa dans la deuxième cycle dans la deuxième licence dans la Kinshasa toute ma partie je suis un produit de province dans la produit penza et la province et essentiellement bandaka ça veut dire que on te dit que les noms d'un fou on le retrouve partout n'écrivez pas sur le mur n'écrivez pas sur le banc et t'occupe la mentalité donc on va combater ni nabba ni nabba pupitre ainsi de suite ceux qui se vertuaient à le faire étaient sanctionnés ça veut dire que t'occupe la logique il y a sanction et quand tu rentres à la maison tu trouves un père cartésien tu trouves un père cartésien qui ne te laisse pas sortir du nabba il te règle la conduite et du coup tu sais ce sont des petites choses quand on est avec des amis il faut que j'essaye de voir combien de temps moi j'ai pris la parole si je me rends compte que j'essaye de l'apprendre beaucoup plus de paroles je commence à voir mon père Christian tais-toi les autres n'ont pas encore parlé laisse-le parler n'interromps pas l'autre quand il parle c'est des petites valeurs qu'on apprend et à la maison qu'on pouvait aussi apprendre à l'école mais ça c'est l'état qui doit veiller sur Biloko et lorsque l'état nous avons veillé dans la route c'est un moment compliqué je voudrais tout simplement vous dire ici que les désordres que nous avons et où tu n'as tout notre tête est comme ça je ne peux pas imaginer un ministre une autorité de la République un premier ministre violer le code de la route parce qu'il est en retard mais si vous êtes en retard réveillez-vous attends il ne faut pas imputer aux autres votre retard à vous c'est scandaleux et nous trouvons ça le pire c'est que nous trouvons ça normal dans ce pays on trouve normal qu'un premier ministre viole le code de la route un peu comme si c'était écrit quelque part que le premier ministre lui ne peut pas suivre le sens normal lui doit prendre un sens unique pourquoi ? pourquoi doit-il prendre un sens unique ? pour quelles raisons lui doit-il prendre un sens unique ? c'est ainsi que nous avons créé des sociétés injustes les uns sont au-dessus de la loi et les autres sont en bas de la loi or le président de la république avait dit que c'est fini cette histoire où ma société est-ce que c'est fini ? moi je crois humblement que nous devons construire un état qui nous met tous assez à la loi en commençant par le président Tina Hussier lorsque vous avez un chef qui lui respecte la loi vous allez tout suivre vous allez tous respecter mais tout le monde est-ce que des protocoles ? on est un pays rempli de protocoles président Sénat a tellement de bouteilles achetées président de l'Assemblée nationale a tellement de bouteilles achetées ma généraux a tellement de bouteilles achetées ma colonel a tellement de bouteilles achetées alors une fois qu'on accède à la poste de la direction la loi pour toi devient soit ton ami soit ton Sénat je vois plusieurs fois des ministres crier sur le roulage un ministre en tout cas il y a un roulage oh l'excellent l'étant il y a un bando mais il y a un bando il y a un bando l'excellence l'excellence commence d'abord par respecter la norme par respecter la règle alors si tu n'es pas en mesure de respecter le code de la route est-ce que tu vas respecter la constitution ? est-ce que tu vas respecter le règlement sur le statut il y a un officier ? est-ce que tu vas respecter les statuts ou les gouverneurs ou les gérés ? donc toutes les questions de là c'est au niveau de la tête qu'on devrait changer les choses pourquoi j'ai toujours dit le premier monde le premier chantier il est là si Kabila a échoué c'est parce que son premier chantier c'était l'électricité son premier chantier c'était l'électricité comme il a dit éducation et blablabla non le premier chantier le premier investissement pour voir le pays développer c'est dans la tête des gens il faut investir dans la tête des gens si nous investissons dans l'homme nous faisons de l'homme un acteur de développement nous faisons de l'homme un agent de développement et bien on aura changé beaucoup de choses donc vous voulez voir les désordres qu'il y a dans ce pays tout le monde à Kinshasa est pressé tout le monde est pressé mais on est dans un pays on le voit et personne ne sanctionne expliquez-moi comment on arrive à faire ça comment nous arrivons à tolérer comme on dit les policiers sont là mais non ça passe c'est pas leur problème alors comment penser les plaies si nous ne sommes pas conscients de ces plaies là il n'y a pas de changement sans prise de conscience ça n'existe pas on vous ment parce que ça a été et qui nous nous avons changé le Bokab ceci a été on ne voit pas et qui nous avons changé le Bokab depuis que il y a il y a voilà il y a à tout il y en a à gauche et à droite on va changer les règles il y en a je ne sais pas si je dis qu'il y a non c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un Ça veut dire « Na moto ». Donc, si c'est interdit pour que sans sonique, il a dit « Na moto, il a dit « Na moto ». Mais comment on a laissé passer « moto » et les quatre ? Non. Moi, je dis toujours, le jour où on aura un bon gouverneur, pas un gouverneur rêveur, non. Le jour où on aura un bon gouverneur, il n'aura même pas besoin de demander l'argent à la trésor publique. Il n'aura pas besoin. Kinshasa peut produire l'argent. Nikolo, il y a une discipline, il y a la Congolée, il y a la Kinoa. L'indiscipline de Kinoa peut produire de l'argent. Moi, je l'ai toujours dit, gouverneur, il y a Kinshasa, l'élo, dans six mois, je vous fais un budget, en tout cas, je crois. Si on va dire six mois, c'est peut-être trop, c'est peut-être prétentieux, mais dans une année, on vous fait un budget d'un milliard de francs congolais. Dans une année, on peut vous faire un budget d'un milliard de francs congolais. Peut-être, pourquoi un milliard ? Un milliard, c'est peut-être peu. Peut-être un milliard de dollars. Peut-être un milliard de dollars. Je vous prends un petit calcul. C'est tout ça, un calcul simple. L'État, le gouverneur, la présidente de l'Assemblée nationale, pardon, l'Assemblée provinciale, dans la règle, il y a une règle, est-ce que c'est notre prérogative de récouvrir est-ce que c'est le pouvoir provincial de là-bas ? Parce que dans un État de droit, il faut respecter la norme. D'accord. Toutes les taxes ou les autorités de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si le pouvoir est-ce que c'est le pouvoir de l'Assemblée nationale ? C'est le pouvoir de l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas si le pouvoir et le pouvoir de l'Assemblée nationale. Si c'est le provincial, on fait ceci. La règle est simple. Dans une société qui a dit non à la torture, il faut changer la manière de torturer les gens. Il faut maintenant changer la torture et il faut maintenant changer la torture. Il y a des contraintes. Ça veut dire que la nomenclature Je peux me donner ça au Nabato Badolanda Bissot, au Nabato Bissot, dans la province. Moi aussi, c'est le gouverneur, parce qu'il dort beaucoup. C'est du rêve qu'il est en train de faire et ça ne peut pas faire évoluer le pays. Le gouverneur est en train de dormir. Il ne comprend pas que la ville de Kinshasa a beaucoup d'argent. Moi, ça m'étonne quand il parle de 2 millions, 2 dollars. Mais frères et sœurs, soyons sérieux. En deux ans, on a Kinshasa. On a deux ans, vous foutez 5 millions de dollars. On a deux ans. Si vous êtes des bons travailleurs, vous payez l'argent. Kinshasa a beaucoup d'argent. Mais comment vous allez voir l'argent si vous n'êtes pas conscient ? Comment vous serez conscient si vous n'êtes pas appelé ? Et comment vous serez appelé si vous n'êtes pas disposé ? Si vous n'avez jamais été disposé ? Je vous donne un cas. Nous avons, il y a une régie spéciale. Une régie spéciale. Numérisée. Où le gouverneur est un bureau de Kinshasa. À partir de la bureau de Kinshasa, j'ai dit, « Ok, je vais s'envoyer autant. » Les deux s'envoyer autant. Les deux s'envoyer autant. Les deux s'envoyer autant. Ça veut dire, on met des points chocs. Les points chocs. Quand vous dites Kinshasa, par exemple, il y en a quatre. Il y en a huit points. On dit Kinshasa a huit points. Il y a un carré. Il y a huit points. Huit grands points. Mais nous donnons à 400 personnes ou 500 personnes. Nous leur dotons des motos. tu as noté dans la moto tu as un agent policier bien évidemment habillé en notre uniforme tu as un peu instruit suffisamment pour traquer les usagers violer les codes de la route simplement, dans les secteurs de la route seulement je vous donne l'argent je ne sais pas comment on appelle ça mais il y a des appareils en même temps, il y a un terme technique on appelle ça, terminale terminale, moi j'aurais souhaité je sais qu'ils rappellent de toute façon connecter à la base de données mon corps ça veut dire que ceux qui sont agents sanguis, qui ont le travail agent kalombo qui ont le même travail et qui ont le même tout, ils ont la même chose ils ont la même chose, ils ont la base de données mon corps tout le monde est dans la centrale on a un lobby on a un poste on a un carrefour on a un carrefour on a un carrefour on a un carrefour si on a 16 points chauds dans Kinshasa on a 16 points chauds si on a 24 on a 24 mais on a 400 on a un carrefour on a un carrefour quand on a 4 on a 4 il y a 4 on a un carrefour il y a 4 on a 400 ou 500 alors on a un carrefour et quand on doit faire terminalement, on a une tablette tout est enregistré tout ce qu'il fait, bien évidemment il y a une confiance il y a un cousin, il y a un cousin il y a un cousin il y a un cousin, il y a un cousin sur base, d'abord il y a confiance et puis il y a un programme vous avez remarqué que parce qu'il faut être contrôleur pour être contrôleur vous avez remarqué que vous les arrêtez tout simplement parce que même dans les Etats-Unis ou ailleurs, ils ont développé un système il y a, ceux qui policiaient sa caméra, ils ont indiqué déjà dans toute la conversation dans la centrale dans la place basale il y a des halles, il y a toutes les conversations il suffit qu'il y a une télé et on sait suivre le policier donc il ne peut pas traiter il est tellement bloqué dans une situation où il y a un cousin alors alors, ceux qui ont commis dans le niveau pourquoi l'Assemblée provinciale ? parce que l'Assemblée provinciale il faut que ça il dit il dit de leur permettre qu'on légiférer sur la question ça veut dire quoi en termes clairs ? en termes clairs il dit que si vous avez un monde il y a 20 000 francs il y a 30 000 francs il y a un grand nombre il y a un monde il y a 400 000 il y a un monde il y a 500 000 il y a 700 000 il y a 700 000 francs il y a 700 000 francs il y a 200 000 francs 200 000, 300 000 il y a 200 000 francs 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 il peut accepter de faire de la bêtise après si 20 dollars à l'équinaille non maintenant il faut être en mesure il y a un monde il y a un modèle il y a un monde c'est-à-dire que clignotant il y a 15 dollars clignotant il y a 125 dollars pour le clignotant attendez ce qu'il dit ah ! donc si on a 15 dollars il y a un monde et c'est comme ça alors là il y a un monde il y a un monde mais c'est fait beaucoup d'argent il faut dépasse mais il n'y a rien il y a un monde 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 déjà il y a un monde il y a un monde c'est pas comme ce qui se trouve les gens ils nous ne le font d'autres united tout on y a un monde tout il y a un monde qui ne vous a pas vous a pas il t'a suivi jusqu'à ce qu'il a le hôtel il y a un monde il y a un monde il y a un monde que je Hein on ne te suit pas de cette façon là, on te suit ça veut dire on te marque au sol policier a beau te leur a plaqué, t'es un homme qui a de la plaque quoi au bout de la plaque pourquoi ? pour certains mois on a pensé, non policier c'est quelqu'un qui se respecte, il te suit jusqu'à ce qu'au côté de toute façon au côté les macacas au côté les macacas, ou alors comment on fait pour récupérer nos véhicules qui sont volés à Kinshasa, c'est à partir des plaques c'est à partir des plaques on va te retrouver on est l'état, on ne blague pas avec l'état l'état est omnipotent, c'est nous qui avons rendu l'état faible, ah un autre ça va dans la l'état mais ailleurs on ne blague pas tu ne peux pas avoir un problème avec l'état ok ma répé ok ma répé du mot où on ne peut pas respirer à l'état, ok mais la place n'est on vive la place n'est non, c'est parce que nous blaguons trop avec l'état et nous avons une perception une perception, une conception erronée de l'état les gens blaguent, on joue parce qu'on sait qu'on ne va rien nous faire de toute façon on va appeler nos amis, nos frères, nos cousins mais si nous développons une autre mentalité on se dit non, non messieurs il n'y a pas de problème on te demande de mettre à côté on te met deux personnes on te colle une amende de 200 dollars si on t'a le côté on perd 200 dollars il y a 500 francs parce que si tu n'es pas prêt on immobilise ton véhicule on appelle la fourrière la fourrière vient récupérer ton véhicule il y a un peu de problème on te dit qu'il n'y a pas de problème on te dit qu'il n'y a pas de problème on te dit qu'il n'y a pas de problème et puis on se dit qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème 20 dollars par jour au bout de 3 mois si tu ne payes pas on met ton véhicule la vente aux enchères le Congolais ce n'est que de cette façon là que vous allez le réussir si vous allez dans oh non vous allez dans l'évangélisme ça ne marchera pas si vous allez dans l'évangélisation ça ne marchera pas ici avec nous dans ce pays ce qui peut réussir c'est en tout cas il faut une force coercitive il faut être dur avec certains délinquants parce que moi je me pose la question comment un ministre comment un gouverneur comment un général comment un colonel comment une autorité peut se permettre de violer le code de la route comment ? donc si le fait c'est que c'est un délinquant peu importe son rang social c'est un délinquant parce que violer le code de la route c'est délinquer alors tu es délinquant on te met à côté après nous à faire respecter la norme dans ce pays vous allez voir Béblot vous n'aurez peut-être pas eu besoin de faire un barceau de mouton parce que ce de mouton en réalité est réglé problème embouté acheté excusez-moi de vous dire est réglé problème embouté acheté parce que le problème embouté acheté était ailleurs ce n'était pas un problème d'infrastructure forcément c'était un problème d'éducation un problème de mentalité la route les difficultés il y a ma infrastructure rien à moi aussi et même alors on a ma difficulté il y a ma infrastructure ce n'était pas ça une réponse les routes secondaires qu'est-ce que vous faites ? ma route secondaire c'est quoi ? pourquoi ? parce que il y a des routes secondaires il y a des routes secondaires et bien c'est comme impraticable c'est comme boucher dans un coin dans un coin parce que à un moment donné c'est comme ça il y a une place à mon bébé alors ce qui est qui tombe dans mon cas il faut faire développer les pays alors il faut imprimer culture il y a respect il y a texte il y a une culture il y a une culture le respect de la norme le respect des textes ce qui est vous pensez pas que qui ne va avoir un million de dollars deux millions de dollars dans les deux semaines qui vont suivre 200 dollars mais c'est mon cas mais c'est bien parce que qu'est-ce que l'état perd ? l'état ne perd rien il y a des 107 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 il y a 400 dollars il y a des infractions 400 dollars il y a des taxis 200 dollars moto 100 dollars c'est tout 100 dollars et moto ce qui est vendu dans la carte il y a de la police la fourrière il y a de la voiture moto 10 dollars par jour moto 10 dollars par jour voiture personnelle ce que vous avez 25 dollars pardon 15 dollars par jour jeep personnel 20 dollars par jour il y a commerce 30 dollars par jour 30 dollars par jour il y a autorité on le prive de ce véhicule là il n'y aura plus si nous ne développons pas des sanctions comme ça pour ordonner ce pays rien n'y va marcher le changement de mentalité c'est ça c'est pas une prédication les gens pensent que le changement de mentalité il faut prêcher comme je veux on a battu c'est pas la prédication le changement de mentalité est à la fois le rappel mais aussi la contrainte il faut contraindre les gens à faire le bien il faut contraindre les gens à faire le bien même Dieu a mis l'enfer à côté lui-même il prévoit il prévoit il prévoit il prévoit il prévoit la société non la cité c'est une question très importante pour la laisser entre les mains des hommes il ne faut pas laisser entre les mains des hommes et surtout pas entre les mains comme on dit des bonnes consciences des gens les gens ont toujours tendance à abuser pourquoi il faut que le pouvoir règle la question 207 chaque jour il faut que tu as 50 dollars chaque jour 50 dollars pour la mettre on est là à la wana la cachot la fourrière 50 dollars dans 10 jours 500 dollars ce que tu as dit il faut que tu as 400 dollars il faut que tu as 500 dollars il faut que tu as 1000 chauffeurs que tu as longues dans la moussa parce qu'il faut que tu as échangé chauffeur longues dans la moussa pour que tu as 1 000 dollars pour que tu as 1 000 dollars ce que le chauffeur est il faut que tu as il faut que tu as 10 000 dollars il faut que tu as 10 000 dollars pour que tu as 10 000 dollars parce que la société est une fois que tu as 10 000 dollars c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça plus tu évolues dans tes bêtises plus on écrit quelque part oh je suis le frère de trafic d'influence ton dossier n'est plus au niveau il a commis une infraction trafic d'influence au lapis tout ça on note trafic d'influence et lui et nous devons être dans une société où quand on surprend quelqu'un le trafic d'influence il perd tous ses avantages lorsqu'une autorité intervient dans une affaire judiciaire une autorité intervient dans une affaire dans le but d'influencer quoi que ce soit il perd son avantage d'office sanctionné il perd le boulot vous pensez que quelqu'un là est tombé dans ça qui va alors faire ça et comme ah non non moni c'est ce qu'on appelle un état de droit donc l'état de droit on est bon cherchable l'oukangote n'a pas grave état de droit il y a la kaka changement habitude il y a bato il y a respecté car il y a un bèkou voici l'état où on a été créé il y a un mot où on a été créé un modèle il y a un modèle il y a une autorité mais ne comptez pas sur moi pour avoir des avantages je ferai des choses selon que la loi le veut c'est le pays c'est le pays c'est le pays un pays où tout le monde est devant la loi où tous les hommes sont égaux c'est ce que nous voulons mesdames et messieurs voilà un peu ce que moi je voulais dire aux congolais aujourd'hui je suis habillé par mon couturier Kitendi couture Kitendi couture c'est vraiment un très un très beau vêtement un très bel habit vous pouvez le gendre 085 43 49 310 85 43 49 310 et vous faites une couture c'est vraiment parfait très 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 parfait la compte on a Instagram qui m'a quitté une couture officielle merci je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Blanco Logistique Blanco Logistique c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez donc Blanco Logistique c'est une compagnie qui vous envoie qui vous transporte vos affaires from point A to B meaning c'est à dire ça vous prend vos affaires du point A au point B nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici en les véhicules toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe et nous avons aussi de cartons de cartons spécial et des cartons je veux dire spéciaux en fait nous avons trois produits pour le moment nous avons nous travaillons dans le dans le cifret c'est à dire le fret maritime nous avons le air fret donc le fret aérien et nous avons aussi le route de faire de le routier le routier c'est pour la première zone la zone 1 c'est à dire l'Europe on rabat le prix à 50% pour toute action caritative c'est à dire pour les églises consorts Blanco Logistique qui est là pour soutenir sa communauté nous avons de grands cartons ici déjà en Angleterre le plus grand carton qu'on appelle double road et que là nous avons c'est 40 cm fois 63 fois 63 à seulement 120 livres donc vous avez including la douane le transport est inclus Blanco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté unis dans le fort pour l'indépendance le plus grand Sous-titrage ST' 501